Bonjour tout le monde c'était Odé Quest Gamers et on se retrouve pour le No More Nether Mode Avant de commencer j'ai quelques petites choses à vous dire Alors déjà vous voyez mon Minecraft flagguer énormément Je suis obligé d'être sur un flag de grâce Pour avoir quelques FPS de disponible Alors aussi ce que je voulais vous dire c'est qu'en ce moment j'ai eu un gros problème avec mon ordi J'ai eu un pet sur mon écran du coup je vais devoir l'emmener à réparer ou le réparer moi même Donc il va sûrement y avoir une grosse période d'inactivité sur la chaîne Et je m'en excuse mais bon c'est comme ça en ce moment Ça va pas bien déjà que j'avais des problèmes internet, des problèmes avec mon Minecraft J'ai encore des problèmes avec mon Minecraft je sais pas pourquoi Mais bon donc on va quand même tester un dernier mode avant d'entrer dans l'inactivité Il s'agit du No More Nether Mode Un mode qui va rajouter des crafts très bien pensés Qui vous permettront de ne plus avoir besoin d'aller dans le Nether Donc j'ai mis les crafts dans un coffre Alors j'espère que vous comprenez le système Au lieu de vous montrer tous les crafts un par un je les ai mis dans un coffre Imaginez que ça c'est la table de votre craft Et ici ce que ça vous donnera Alors le mode ajoute 3 objets Le premier il s'acquiert en mettant un seau d'eau dans la table de craft Et ça vous donnera 10 water drops Les water drops vous verrez on s'en servira plus tard Ensuite évidemment il va falloir reproduire l'élément le plus important du Nether A savoir la Netherac Et sa Netherac elle s'obtiendra avec 4 redstone et 5 charbon Donc c'est assez goûteux et ça vous donnera 5 Netherac Ensuite la verrue du Nether Elle s'obtiendra avec 2 yeux d'araignée et 2 champignons Et bien sûr comme d'habitude la brique du Nether s'obtiendra avec 4 Netherac Coffre suivant je vous ai mis le deuxième objet Qui apparaît dans ce mode la Bolton Iron Qui servira à ce craft Il s'obtient en mettant un seau de lave au dessus d'un lingot de fer Donc c'est très simple Ce lingot vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des outils Il s'utilise seulement pour avoir le spectre de blazer Qui est pas très très courant même si on va dans le Nether Qui s'obtient avec de la redstone et de la poudre lumineuse Qu'on verra juste après comment l'obtenir Alors troisième et dernier objet introduit par ce mode l'âme Soul en anglais Qui s'obtient avec les 5 artefacts j'aurais envie de dire des monstres Qui se trouvent dans l'overworld Donc ça se craft de cette manière La poudre à canon au centre A gauche l'oeil d'araignée A droite l'os du zombie La chair putréfiée du zombie en bas à droite Et l'oeil de l'enderman en haut Et bien sûr ça vous donne l'âme Et bien sûr cette âme vous la mélangez avec 2 sables Et vous obtenez le sable dynamique On passe aux 2 derniers crafts Pour obtenir la lame de gaz La larme de gaz Il vous suffira de mélanger la boule de feu Avec un waterdrop pour obtenir une larme de gaz Pour ensuite faire de l'alchimie avec Et dernier craft qui vous permettra d'obtenir la poudre lumineuse Avec 1, une redstone et une torche Vous y obtiendrez 2 poudres lumineuses Donc voilà c'est fini pour ce mode Pour résumer ça rajoute des crafts très bien pensés Qui vont ne plus vous obliger A aller dans le laser Bon je vais redire ce que j'ai dit en première partie de la vidéo Il risque de pas y avoir de vidéo pendant assez longtemps Genre 1 ou 2 semaines je m'en excuse Mais après la chaîne des Crazy Gamers reprendra de plus belle Donc normalement je vous sortirai Une dernière aventure ultra modée L'épisode 4 Et puis ce sera tout pour le moment Donc c'était Téo des Quest Gamers J'espère que cette présentation de mode vous aura plu On se retrouve dans 2 semaines A la prochaine bye tout le monde J'espère que cette vidéo est encore plus bonne